mesdames et messieurs merci de nous rester fidèles sur votre chaîne wab info tv bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission décryptage aujourd'hui on va parler de l'actualité comme d'habitude et on parlera du processus électoral dans cette émission j'ai le plaisir de recevoir yvon simou et raille les cadres du parti politique birec en vue de goma messieurs yvon simou raille bonjour bonjour et bienvenue dans cette émission en tout cas c'est un plaisir pour moi d'être encore dans ce beau plateau je salue toute la population de la province du nord qui vous qui nous souhaitent par un moment pour moi c'est un plaisir d'être là avec vous alors c'est quoi l'actualité qui vous a marqué beaucoup plus au cours de la semaine dernière en fait l'actualité a été plus dominée par ce qui se passe au niveau du ministère de l'industrie en république démocratique du congo il ya une révolution industrielle à république démocratique du congo l'on a vu son excellence régulier palou kouka on ya travaillé d'arrache-pied tenir les taureaux par ses cornes afin de relever les défis que ce ministère socle même du développement économique de la république démocratique du congo était en train de traverser pas plus tard que la semaine passée il ya une inauguration d'une une aide à des rassemblages des bus c'est déjà un grand pas dans le cadre de l'industrie automobile à république dans quartier du congo il ya d'autres usines qui naissent comme des champignons ça et là et je pense que pour nous c'est vraiment une manne qui vient du ciel parce que il faut reconnaître que ça faisait un bout de temps que les secteurs industriels de la république démocratique du congo semblait être en péril beaucoup l'ont précédé mais ils n'ont pas si faire ce que je viens pas le roux car on est en train de faire à la tête du ministère de l'industrie d'ailleurs c'est vraiment un acteur de la bonne gouvernance parce qu'il a si imprimé ses marques en tant que gouverneur des provinces du nord qu'il faut et aujourd'hui il est en train de laisser des traces incontournables au sein du domaine industriel de la république démocratique du congo d'où nous sommes entrés en tout cas des durs coups de chapeau à lui avec l'installation d'ailleurs des zones économiques spéciales les es qui sont aussi des piliers dans le cadre du développement intégral de la république démocratique du congo nous croyons en tout cas que c'est une actualité que le corps le peuple congolais devrait en principe s'en approprier et pour nous c'est un privilège de travailler à ses côtés d'être l'un de ses disciples qui suivent en tout cas les pas qu'il est en train de faire vaillamment parce qu'à la prochaine on pourra beaucoup puissent développer cette actualité mais par rapport à l'évolution du processus électoral déjà la montre de la série continue à tourner étant vers la fin d'ici les 25 la série va annoncer ou à lancer l'électorat c'est à dire le dépôt des candidataires vous êtes aussi parmi les candidats au niveau de la France qu'est ce que vous êtes bien préparé nous on est prêt on est prêt on a été prêt depuis bien avant en tant que acteurs politiques d'abord personnellement nous sommes prêts depuis 2011 on a commencé à se préparer au travers l'opposition au travers des structures de la jeunesse et lorsque la préparation croise l'opportunité le succès est inévitable donc nous on est prêt mon parti politique le birec est aussi prêt parce que depuis quasiment deux ans que nous avons lancé la machine électorale dans le birec et fierté de notre part de reconnaître que il y a vraiment un engouement il ya des engagements de la part des camarades qui s'activent pour que l'on puisse donner des candidatures qui seront consommables parce qu'il ne s'agit pas que de déplacer une candidature mais il faut aussi se garantir si cette candidature sera consommée de la part des populations donc nous sommes en train d'y travailler un coup de chapeau pour la CENI qui continue à faire tourner les trains j'ai pas un paragraphe même un des hommes politiques qui ont marqué l'histoire de la république démocratique du congo les prédécesseurs de félix-antoine j'ai dit joseph kabila qui m'a fait emprisonner des fois mais quand même me permettait que je puisse les paragrapher lui qui disait les trains est en marche et la caravane est en train d'évoluer et si les chiens ne fait pas attention la caravane risque d'écraser les chiens donc nous croyons que la caravane est déjà lancé ce qui aboie ils vont continuer à aboyer mais nous nous sommes en train de nous apprêter pour participer aux élections et nous croyons que la province donc qui vous va être pacifié parce que nous ne croyons pas aussi que nous allons aller aux élections sous état de siège d'abord la constitution les réflexes et toutes les lois que nous avons ne l'encourage pas donc l'on ne peut pas déposer des candidatures sous état de siège voilà pourquoi il est aussi très important et crucial que le gouvernement congolais puisse faciliter à ce qu'il y ait la pacification de la province du nord qui vous donne son intégralité pour permettre à ce que l'on ait un dépôt avant le dépôt alors que c'est d'ici le 25 bon en principe en principe il faut que les dépôts s'effacent sans qu'on soit sous état de siège pourquoi parce que l'ordonnance présidentielle instituant l'état de siège est claire il ya une restriction de certaines libertés or lorsqu'on part déposer la candidature on doit jouir de toutes ses libertés pour rassembler ses militants faire des tapages afin que les gens comprennent que quand même il ya des gens qui partent et déposer la candidature or sous état de siège c'est impossible alors vous allez exiger aux gens d'aller déposer en secret je crois pas donc il faut que l'on puisse mettre toutes les pièces du puzzle pour que nous puissions aller déposer avec beaucoup de sérénité sans pour autant craindre que tel ou tel sera fouetté ou tel ou tel sera impréhendé donc j'estime que en tout cas la saignée est en train de faire son travail le gouvernement congolais doit faire son travail nous les partis politiques nous sommes en train de faire notre travail et les militants aussi doivent aussi faire leur travail donc c'est vraiment une collaboration des uns les autres pour que nous arrivons à déposer nos candidatures dans la sérénité mais les lois de la république malheureusement ils ne sont pas toujours respectés mais si vous parlez de la constitution mais est-ce que l'état de siège va empêcher que les candidats puissent déposer les candidatures je vous parle et ça a traîné déjà je vous parle en tant que légaliste je suis juriste de formation constitutionnaliste est violée depuis notre temps si l'état de siège a traîné malheureusement malheureusement une loi organique qui devait en principe élargir tout le champ d'action de l'état de siège n'a jamais été parce que nous ne faut pas des politiciens politiques nous votons des politiciens commerçants des politiciens animateurs des politiciens à talakou des gens qui n'ont pas malheureusement l'éthique politique qui ne savent rien de la de la logistique qui en principe devait aider l'état à avoir la globalité de son arsenal juridique aujourd'hui on nous propose des lois inutiles parlons de la loi sur la dot par exemple est-ce que les jeunes comme les ne dotent pas parce qu'ils n'ont pas la dot ou ils ne dotent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent vous comprenez on pourra parler de cela mais comprenez qu'on a eu besoin et on a besoin d'une loi sur l'état de siège cette loi là devait en principe délimiter dans l'état et dans l'espace l'état de siège parce que lorsque la loi de dix mots la loi est silencieuse que voulez-vous que l'état puisse faire c'est comme ça que l'on a hérité avec une jurisprudence d'un état le siège de plus long de l'histoire de l'humanité on n'a jamais vu dans toute l'humanité un état de siège qui a fait deux ans sous état de siège c'est impossible on était déjà allé on était déjà allé à l'état de guerre c'était plus l'état de siège parce qu'il y a l'état de siège il y a l'état d'urgence et l'état de guerre lorsque l'état de siège échoue on peut proclamer l'état d'urgence et quand l'état de siège échoue on passe à l'état de guerre ce sont ça les états mais quand on regarde l'état de siège actuellement en tout cas ça semble être illimité pendant que dans les principes démocratiques c'est un état où il y a une surmilitarisation d'une partie de la république or une surmilitarisation ne peut pas permettre à ce que les gens jouissent de leur liberté fondamentale du coup on ne peut pas par exemple participer à des campagnes électorales sans qu'il y ait des masses or l'état de siège interdit de rassemblement alors comment vous allez m'expliquer que nous allons rassembler les gens pour faire des meetings et aller déposer nos candidatures tant que nous savons qu'il y a quelqu'un au musée qui nous dira niet vous n'allez pas aller là-bas parce que la sécurité d'abord donc vous comprenez qu'il y a une nécessité qu'avant les 25 que l'on puisse lever l'état des sièges nous le disons pas parce que nous sommes contre quelqu'un d'ailleurs ce n'est pas une affaire d'être pour ou contre et c'est ça la loi donc on n'est pas venu ici pour s'amadouiller pour se plaire c'est ça la loi or la loi est d'observation stricte nous devons aller déposer les candidatures à la députation nationale après que l'on a levé l'état des sièges donc la série qui se prépare avec la réception des candidatures mais le gouvernement congolais doit aussi se préparer pour lever l'état des sièges parce que nous ne trouvons pas je l'excuse de le dire les retomées positives de cet état des sièges nous l'avons soutenu dès le début jusqu'à la fin moi mon parti politique a payé les plus grands tribus de cet état des sièges vous rappelez vous on a un gouverneur éli c'est à dire pardon un gouverneur qui a un mandat son excellence et carly dans le cativite mais qui impose du coup son programme et son plan d'action vous savez quand on est acteur politique sage comme la personne qui vous parle on passe toute la carrière politique en train de rêver les jours on va diriger et puis quand un jour maintenant arrive on te dit non non mais toi d'abord à côté attend d'abord et pourtant d'abord c'est un mandat démocratique qui a été donné par la population mais on vous dit attendez d'abord nous allons d'abord faire ça et ça et ça et pour te prendre des ans il ya des frustrations mais malheureusement je remercie le gouverneur et récemment plutôt je remercie le gouverneur carlise azucasivita qui a s'y prendre récemment la patience et qui continue à observer une un comportement louable face à ces et nous qui sommes les camarades au sein du birec nous avons accompagné l'état des sièges nous avons accompagné des efforts et c'est comme je l'ai dit tantôt nous n'avons jamais mis des bâtons dans les roues de fonctionnement de l'état des sièges voilà pourquoi ah là maintenant nous allons risquer de créer un monstre parce que nous allons risquer de créer un monstre parce que la roue on les crée on ne va plus créer la roue on ne peut pas aller aux élections avec l'état des sièges mais quid si on arrive à cette date victoire avec l'état des sièges en tout cas dslc et peut-être ses anges moi je suis du chiffrage provincial je me prépare par rapport aux élections provinciales mais ce qu'il faut comprendre c'est que la logique l'éthique même la loi n'autorise pas que l'on lance les processus électoraux avec l'état des sièges sur une partie de la république donc le gouvernement est dans l'obligation sacro sain de l'état des chapitres de la constitution bon c'est 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 dans les us et coutumes du droit parce que dans les droits c'est pas que tout a été écrit tout n'a pas été écrit mais c'est dans les us et coutumes parce que l'état des sièges en principe restreint les libertés or les élections et la démocratie autorise les libertés vous sentez qu'il ya il ya il ya des contradictions quand la démocratie et les élections demandent à ce que vous avez la liberté par exemple de rassembler vos bases une personne comme yvan simoueraille qui a plusieurs bases à gourmand qui peut totaliser au moins 30 mille personnes à gourmand comment je peux réunir mes bases si une fois il ya une restriction par rapport à mes libertés un homme qui est chargé de me dire tu n'as pas le droit d'assembler une masse vous voyez que déjà à ce niveau là on sera pas même battre campagne donc il faut pas essayer un peu de minimiser la question des mesures qui seront mises en place par les autorités militaires mais écoutez écoutez ça ça sera en violation directe avec les droits mais mais on ne va pas inventer la roue comme je l'ai dit oui une période exceptionnelle qui doit être lévé par une période exceptionnelle les élections si c'est une période exceptionnelle alors on va avoir des exceptions dans les mêmes endroits quand on a des exceptions dans les mêmes endroits du coup qui qui domine l'autre parce que les élections ne sont pas aussi quotidiennes elles sont exceptionnelles donc l'on doit accepter soit on est on n'est lance par les processus électoraux nous démêrons dans l'état de siège en train de chercher la paix parce que oui la paix n'a pas de prix il faut l'avouer et tous les moyens sont bons pour vous que nous puissions atteindre l'objectif donc on peut accepter que l'on sacrifie nos libertés dans à l'optique de vouloir avoir cette paix que nous recherchons tout comme on peut accepter les sacrifier certains postes de certains individus pour qu'ils rentrent dans la caserne afin que les civils puissent continuer parce que qui va battre les campagnes pour les présidents de la république par exemple ici au nord qu'ils sont des militaires là mais oui non 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 ils sont à principe à politique c'est comme ça que je suis prêt de vous dire qu'ils sont à politique non non ils sont à politique les efforts d'essai est à politique mais on ne peut pas écoutez c'est ce que je vous ai dit tantôt on a vu un moment donné on a ravi au gouverneur Indima les opérations militaires et puis on nous dit qu'il reste avec l'administration et la politique vous avez vous avez vous avez déjà vu un jour le gouverneur Indima dans un débat politique non mais c'est là où j'étais en train de vous dire que nous sommes en train de créer un monstre parce que automatiquement lorsque la politique affecte l'armée il y a déjà la fuite patriotique qui est en train de s'observer dès lors que dès lors que les militaires deviennent plus politiques et militaires c'est là où on tombe dans des erreurs que nous sommes en train de voir par exemple les communiqués qui vont dans les sens où les efforts d'essai dénoncent est-ce qu'une armée dénonce mais c'est parce que la politique est en train d'affecter les militaires une armée ne dénonce pas une armée réagit il faut que l'armée puisse réagir contre une action des rebelles et lorsque la politique commence à affecter les militaires et bien qu'est ce que vous voulez donc nous devons à tout prix éviter de nous créer un monstre et c'est que je suis en train de marteler nous devons accepter que l'état des sièges a donné comme résultat c'est que nous sommes en train de voir parce qu'on peut pas même trop un aveugle même un sourd tout le monde connaît et tout le monde voit ce que l'état des sièges a donné comme résultat admettons le il ya eu des avancées il ya eu des échecs alors c'est l'état de faire un bilan et d'élever cet état des sièges c'est que c'était l'idéal c'était l'idéal nous on avait eu à proposer cela parce que c'était idéal qu'on organise une table ronde qui devait réqualifier l'état des sièges mais malheureusement la même semaine pour l'état des sièges la table ronde devait être organisée deux jours avant les 23 va prendre et on va remarquer une montée sulfureuse bien 23 jusqu'arriver à roubaille donc vous vous rendez compte que bon je ne dirai pas mais celui qui est intelligent comprend donc on doit pas à écarter certaines pistes nous croyons que cette table ronde elle peut valoir son pesant d'or ici à goma récemment pour évaluer encore qui ça le premier ministre oui mais est ce qu'il amène les données que les les structures de base lui donnent c'est ça c'est une autre inquiétude il était venu la première fois toutes les structures toutes les structures de base encore la première fois c'était la même chose toutes les structures de base lui avait démontré que l'état des sièges a un problème il faut que l'on puisse lever cet état des sièges mais quand il est arrivé à quitter ça vous avez suivi le président de la public à la rtnc qu'est ce qu'il a dit par rapport aux rapports que les premiers ministres lui avaient donné c'était vraiment les contraires les contraires de ce que l'on avait dit ici donc moi j'estime que on a des responsabilités et surtout nous qui sommes des acteurs politiques soutenant la majorité ici en province nous vivons avec cette population qui regarde comment est-ce qu'à ma banque a honte comment est-ce qu'à cassika les 40 voleurs sont en train de piller comment est-ce qu'à gauche par exemple il ya des assassinats comment est-ce qu'il ya un manque d'eau potable une pénérie d'eau potable sensible au niveau des katoï au niveau de de kaviambogo au niveau même des de de l'autre ici comme on appelle ça de katindo du coup on ne peut pas mentir à cette population nous qui vivons avec elle la question de spoliation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en province donc qui veut dans la ville de goma tous ces éléments là nous sommes après de les vivre au quotidien donc nous nous devons en principe être sages à vers cette population et avoir des arguments solides pour convaincre cette population que les gouvernements ou les régimes actuel a besoin d'un second mandat et pour y arriver les régimes doit nous faciliter à avoir des arguments et ces arguments sont les suivants vous savez à l'époque du régime passé on semblait n'est pas voir des mesures zidoines quant à ce qui concernait la problématique de l'insécurité il y avait trop d'accords trop de conférences à mani léo je sais pas moi et tout ça tout ça mais malheureusement c'était comme des montagnes qui avaient accouché d'une souris blanche du coup la situation a persisté avec l'avenir du président félix atouan tisekedi nous avons senti cette bonne volonté il a commencé par une coopération directe ouverte avec les rwandans avec la signature des protocoles d'accord on a vu pour la première et unique fois rwanda airline circuler dans l'espace arrière à congol on a vu ça donc vous comprenez qu'il y a eu cette manifestation de bonne volonté malheureusement ces accords là n'ont pas réussi il fallait tenter autre chose on a tenté l'état des sièges oui on a tenté l'état des sièges mais si l'état des sièges ne réussit pas tantôt autre chose ce n'est pas la 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 l'ultime solution que le processus électoral est que l'état des sièges devait donner une solution c'est une question d'insécurité qui a duré plus de 20 ans bon à principe oui si et c'est l'ématique l'on avait respecté l'objectif d'un état des sièges comme je l'ai toujours dit lorsque l'habit comme je l'ai toujours dit lorsque l'habit d'une chose n'est pas compris son habit est inévitable quel est l'habit de l'état des sièges l'état des sièges est institué sur une espace de la république démocratique du congo dans les billes premièrement de couper la chaîne d'approvisionnement des groupes armés c'est ça les billes c'est à dire quoi c'est à dire d'étudier d'abord ce groupe armé s'approvisionne où ils sont financés par qui une fois ces éléments sont connus on commence maintenant à les ramasser mais dites moi dites moi il y a eu des mobiles des mobiles mais c'est depuis longtemps même la moniste qu'on les faisait mais dites moi aujourd'hui combien des individus ont été emprisonnés parce qu'ils ont soutenu les groupes armés zéro je vous assure zéro même l'affaire mon à tchou qui est en train de faire trop du bruit là bas c'est par rapport à la rcmbi et aux armes qu'on a rencontré mais ce n'est pas parce que on a retrouvé mon à tchou en train de soutenir les m23 zéro et pourtant nous savons ici qu'il y en a qui soutiennent les groupes armés il y en a qui donne de l'argent aux groupes armés nous savons tout ça mais malheureusement l'état des sièges le but a été biaisé et ça n'a pas permis alors ils vont suivre avoir compris cette émission d'un côté la majorité au pouvoir où je vais dire la cédine rassure la population on est sur la bonne tenue des élections mais d'un côté l'opposition aussi qui a rejeté d'ailleurs la loi sur la répartition de sièges est ce que vous vous en pensez bon il faut comprendre d'abord que la cédine c'est un organe d'appui à la démocratie indépendant donc il n'est pas dans la majorité au pouvoir mais c'est que si que la majorité au pouvoir qui détient le gouvernement de la république fait de son mieux pour financer la cédine accompagner la cédine afin que les organisations plutôt les élections s'organisent dans les délais constitutionnels parce que nous voulons rester dans la constitutionnalité mais le problème c'est que nous avons à face de nous des aigris des politiciens qui sont en quête de la légitimité dans leur position parce que vous vous souviendrez qu'elle a pris par été avec nous ils sont sortis qui est à quelques mois de l'organisation des élections donc ils sont en quête de la légitimité nous comprenons leur positionnement mais nous espérons que ils vont atteindre raison pour embrasser les processus électoraux parce que nous devons continuer à pérenniser l'héritage que nous avons eu depuis 2006 la rdc a fait prêve de beaucoup de confiance de beaucoup de leçons envers certains pays de l'afrique centrale et nous ne pourrons pas à quelques mois seulement de l'organisation des je pense 4e ou 5e chiffrage universel dans notre pays laisser un groupe de personnes mal intentionnées empiéter ces processus électoraux voilà pourquoi nous encourageons les populations congolaises à faire face à tout individu ou groupe d'individus qui essaieront de boycotter ou de saboter ces élections que nous sommes en train d'organiser en glisse de conclusion comprenez que étant un acteur politique qui vit ici dans la province du nord qui vous je ne peux que parler au nom de ma province et vous comprenez qu'aujourd'hui il est impossible de continuer à espérer à lancer les processus électoraux pendant que la province est sous état de siège je crois qu'il serait important la restriction la restriction des libertés or nous devons jouir de toutes nos libertés pour battre les campagnes par exemple vous allez critiquer les régimes pendant qu'il y a l'état de siège ici donc comprenez que non non je crois pas parce que dans l'esprit et la lettre de l'état de siège il faut qu'il y ait restriction des libertés un état de siège sans restriction des libertés il est n'a quoi qu'aune ou non 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 comment comment quelque chose d'exceptionnel encore qu'on exceptionnalise vous voyez que nous sommes en train de chercher à créer quoi donc restons dans l'esprit et la lettre de l'état de siège qui est une mesure exceptionnelle tape horaire qui doit être élevée pour que nous puissions organiser les élections et nous permettre de battre les campagnes pour peut-être justifier notre gestion et écouter aussi les lamentations des autres parce qu'aujourd'hui vous essayez un peu de critiquer on vous paye une chambre gratuite au niveau de l'auditorat militaire moi même j'en ai été victime pour avoir dénoncé par exemple les tragasseries policières dans ma ville de goma qui est mon fief électoral donc je ne peux pas me sentir en sécurité en train de battre les campagnes en train de déposer ma candidature tant que je sais qu'il ya des kalachinikovs derrière moi merci beaucoup yvann simoura et mesdames et messieurs c'est la fonte de cette émission merci à yvann d'avoir accepté notre invitation c'est toujours un plaisir d'être dans ces plateaux mesdames et messieurs je vous fixe un autre rendez vous la semaine prochaine avec le même plaisir je vous souhaite de passer de très bons moments accompagné de notre chaîne au revoir